Le Saint-Esprit ne peut pas mentir, peut-être qu'il a menti c'est pour quelques minutes mais après cela a un remords, mais eux c'est dans leur logique et tout ça c'est normal de mentir. Or ce n'est pas partout qu'on ment, vous comprenez, la dame a été délivrée, viens, vouloir à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Ah, c'est un mangeau, elle a trop mangé, elle est délivrée, on ne l'a pas baxonné, on ne l'a pas injuré, elle a seulement fait des aveux et puis elle a été délivrée, ça va ? C'est fini ? Maintenant ça serait du passé, c'est qui en elle l'a ennivé ? Vouloir à Dieu, la sorcellerie n'a pas ennivé seulement dans le corps de Kéké, c'est un esprit, on ne l'a pas ennivé. Prouvez que toi-même tu acceptes, parce que si tu ne veux pas qu'on ennive, Dieu n'enlèvera pas ça, puisque tu aimes la chose. Si tu aimes la chose, Dieu n'enlèvera pas ça. Amen. Amen. Ça va ? Un mec, c'est lui un matin, il dit, ah mon mari, je suis sorcier. Le monsieur aussi, il est courageux. Ah ! Il y a d'autres messieurs qui disent, il bourrit en même temps. Dans mes uns aussi. Oh, le monsieur, il acceptait, doucement, il était patient. Merci pour l'amour, ça c'est... Les gens qu'on saura, hein ? Ah ! Monsieur, il faut lui donner un bon cadeau, hein ? Hein ? Il a cherché tout pour que tu sois délivré. Ça vraiment, l'amour là, c'est vraiment puissant, quoi. Que le Seigneur te bénisse. Tu as vu, non ? Elle a délivré. Si on veut, Dieu nous délivre. Dieu ne peut pas faire quelque chose que nous ne voulaient pas. C'est-à-dire, si on ne voulait pas être délivré, on ne peut pas vous forcer. Dieu ne force pas. Ce sera que nous, sur un moment, on vous dit ce que vous êtes. Si vous n'acceptez pas, ok. Ce n'est pas une pression, on ne te frappe pas, on ne te fait rien, tu t'en vas. Mais c'est toi qui vas payer ça. Parce que tout se paie sur la terre ici. Que Dieu te bénisse. Oh la petite, comment tu t'appelles ? Jean Herbé. Jean Herbé. Il t'a dit quoi, Matin ? Il m'a dit que je suis soeur. Et tu m'as dit quoi ? Je suis soeur. Pourquoi ? Tu le reconnais maintenant ? Hein ? Tu as une bouche ou pas ? Si, si. Hein ? Comment tu as reconnu ta dosilérie ? Parce qu'on m'avait déjà dit. Hein ? On m'avait déjà dit. Non, laisse, ça fait, on m'avait déjà dit. Laisse. Quand tu es arrivé là, c'est moi qui t'as forcé à venir t'asseoir ici. Parce que ce matin, je t'ai obligé, je t'ai forcé. Je t'ai parlé simplement. Et puis je t'ai laissé. À ma grand-soupie, je t'ai vu là assis. Qu'est-ce que tu as poussé à venir t'asseoir ? Parce que je vais changer. Merci. Pour que quelqu'un... Vous deviez changer. Bon. Pour quelqu'un lui va changer, ok. Voilà. Mais pourquoi, quand je te disais, tu es sorché, pourquoi tu as dit non ? J'avais la honte. J'avais la honte. Ici, là, on n'a pas honte de ça. Ici, là, nous, on n'a pas honte de ça. Au contraire, ici, même heureusement que tu es dans un endroit, quand tu as ça, les gens ont pitié pour toi. Sinon, d'un côté, il y a longtemps, ils t'ont allumé bois ici. Là-bas. Ici, quand tu es sorché, les gens ont pitié. Ils t'encouragent à te faire délivrer. Parce qu'il y a la solution ici. Dans le Seigneur, il y a la solution. Je t'ai regardé, j'ai dit, petit, tu es venu ici, là. Tu t'es transformé plusieurs fois, Varan. Tu vas valer ici, tu te tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Non, je t'ai dit, mais si c'est faux. Papa, vous faites le problème ? Tu as décidé de confesser. On n'a qu'à aller directement. Parce que je vous connais, vous aimez trop les tournées. On n'a pas trop de temps. Ce qui a fait que je t'ai attrapé là. Tu sais, quand tu es venu ici, tu n'es pas venu simple. Je te voyais tourner, tourner comme un Varan. Et tu voulais forcément d'église, cette église. C'est pour ça que ce matin, j'étais intéressé pour dire, petit, ce que tu fais là, je t'ai vu. Il faut changer. Ah, je ne suis pas sorcier. Aujourd'hui, tu viens de prendre la sorcierie. Tu l'as fait ou pas ? Ok. Comment tu as fait ça ? Il vivait avec mon grand-père. Ici, tu es venu. Là, ça fait de grand-père. Tu es venu ici, tu t'es transformé plusieurs fois au Varan. Quand tu vas, d'ailleurs, tu te transformes. Tu veux gâter l'église. Tu veux gâter que ça ne marche pas. C'est pour ça que je t'ai vu. Comment tu fais ? Et qu'est-ce que l'église t'a fait ? Que tu veux détruire le centre ? Il faut expliquer à moi de parler de comment tu as eu la sorcierie. Tu dis que tu veux changer, non ? Oui, on est prêt à t'aider. Moi, je suis prêt à t'aider. On ne va pas t'en vouloir. On ne va même pas. Parce que c'est qui en toi là ? Ça essaie toujours. Personne ne va te faire quoi que ce soit. Personne. Au contraire, on va t'aider. Il y a des gens ici qui sont sorciers. Les parents nous ont jetés ici. Nous, on les a récupérés. Généralement, quand les gens sont sorciers, après, ils fuient. Ils nous laissent. Quand l'enfant va, on les chicote. Oui. Mais on les prend après. Parce qu'on se dit que la sorcellerie, c'est une maladie. Il faut délivrer les gens de ça. Il faut m'expliquer. Toi, tu viens dans un centre de prière. Et puis toi, tu veux gâter ici. Explique-moi un peu. C'est ce qui est fait que je t'ai vu. C'est comme tu lances un défi. Pour dire que tu es sorciers, il faut que tu gardes le coin. C'est comme ça, on t'a épingué. C'est comme ça. Ça va toi bien ? C'est ça qui est à l'école de sorcellerie là. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. T'allais gâter les gens. Ça va. Ça va. Tu n'es pas délivré. Elle fait ses yeux. Comment, 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 puis tu viens. Tu vas rendre témoignage. Elle va boire ton cerveau comme dégueu la nuit. Tu penses que tu t'entends embrasser une femme. Oh ! C'est dégueu elle entend de boire. Tout ton cerveau. Le matin tu lèves, ton cerveau est vide. C'est nul. Tu vas au travail, tu ne sais rien pas où tu t'en vas. Parce qu'ils ont vu dégueu. Dégueu elle est. Ça va ? Qu'est-ce que tu ressens ce matin ? Je te sens bien. Comment tu te sens bien ? Bon, il y a 23 jours au monde. Qu'est-ce que tu te sens bien ? Ou bien ? Non, il n'y a pas de caoutchouc. Ma mère m'a délivré. Il y a semblé quelque chose de fort écouté en moi. Quelque chose de fort écouté en toi. Maintenant ça va. Après cette rencontre, tous les enfants qui sont sorciers, les pasteurs vont les prendre tout à l'heure. Pendant que moi je suis en train de les recevoir. Ils vont les délivrer tout de suite. Rapidement. On va boucler ça aujourd'hui. Ça va maintenant ? Monsieur, on t'écoute. Oui, parce que ça me faisait mal de voir les gens avec qui, les gens qui sont sorciers, comment être délivrés. Ça te ferait mal ? Donc tu voulais gâter le centre là. Tu as fait comment ? Il dit lui, il est venu, les gens qui sont sorciers là, pourquoi je les délivre donc ? Il faut qu'ils gâtent ici. Ah ! Tu es fort hein ? Donc tu as fait quoi ? La nuit, je rôde autour. Hein ? La nuit, je rôde autour. Tu rôdes autour du centre. Et tu fais quoi ? Je défile, défile, défile. Bon, défiler là, c'est indépendance. Peut-être que tu peux apprendre à défiler. Comme aujourd'hui c'est l'indépendance. Bon, c'est le 7 décembre. Peut-être que tu entends nous apprendre à défiler. C'est quel défilé que tu fais ? Bon, c'est l'indépendance non défiler. Pour toi là, ton défilé là, c'est pourquoi ? Pour l'indépendance ou bien... C'est quel défilé ? Il faut attirer mes amis ici. Ceux avec qui je pratique. Hein ? Pour les envoyer gâter. Parce que tu les transformes en barrage, j'ai vu. Ça symbolise quoi ? Petit, on n'a plus trop le temps. C'est pour quoi ? On t'a forcé pour venir parler ou bien toi tu as envie de parler ? Parce que j'ai envie de parler. Hein ? Mais tu as jeté ça un peu... Comme si on te mettait sur une pression. Hein ? Donc tu veux être détruit ici. Ici, vous ne savez pas combien de fois on a gêné, on a consacré le coin. C'est un coin que vous ne pouvez pas gâter. C'est trop consacré. Quand il y a une attaque mystique, j'ai déjà la lettre rapide. Une attaque mystique, je la lettre rapidement. Ça c'est rapide. C'est une alliance avec Dieu. Donc tu es assorché. Hein ? Et puis j'ai dit, petit tu es assorché. Moi, je ne peux pas assorcer les rires. Pourquoi tu dis ça ? Maintenant, s'il y a un mur sur toi, tu n'allais pas mourir. Hein ? Hein ? Mais pourquoi, l'âge que tu as, tu as besoin de vivre. Avec Dieu, il y a toujours cette possibilité, n'est-ce pas, d'être sauvé dans le Seigneur. Hein ? Tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? Je t'écoute. Je rôdais autour, je faisais appel à mes amis pour venir. Hein ? Tu faisais un tour du centre et tu appelais tes amis sorciers. C'est pour faire quoi ? Pour venir m'aider. Hein ? Pour venir m'aider. T'as aidé à gâter le centre. Hein ? Tu n'as pas le fort. Tu n'as pas. Maintenant, toi, sorcellerie, à qui tu as donné ? C'est mon grand. Qui croit que sorcellerie n'existe pas ? Y'allais prendre le petit, là. Y'allais au mec qui est pas venu. En 20 minutes. Tu n'as pas rendu témoignage. Tu as bourré pour venir ici. T'arais jamais discuter. Pour discuter, non, sorcellerie n'existe pas. Bon, on va mettre... La sorcellerie existe. Elle existe ? Non, je vous conseille de ne pas pratiquer ici. Hein ? Qui t'a donné sorcellerie ? C'est mon grand-père. Comment tu fais là ? J'ai l'impression que... Comment tu as donné la sorcellerie ? C'est quel grand-père ? Il est à Kumasi. C'est mon grand-père côté paternel. L'oncle à mon papa. Je vivais avec lui à la maison. Puisque ma grand-mère était malade avec des problèmes de maison. Donc, mon grand-père qui connaît, a préféré que ma grand-mère quitte la maison. Donc, elle est quittée à la maison. Maintenant, comme moi, j'ai un élève. Et puis, je restais... Mon école n'était pas trop loin de la maison. J'ai décidé de rester à la maison avec lui. Puisque mon oncle était là-bas. Maintenant, quelquefois, c'était dur pour manger. Et puis, elle m'avait déjà dit, si quelque chose ne manque d'appeler, ils vont m'envoyer l'argent. Maintenant, quelquefois, il n'y a pas assez d'unité. Il faut aller prendre crédit avec quelqu'un. Donc, il va au village quand il vient. Il envoie les boules à tchèque avec des bois de sardines. Il me donne. Pourtant, il m'a bien interdit de ne pas manger sa nourriture, de ne pas toucher à ces choses. Mais obligé, il était sérieux. Donc, je mangeais. Il allait me donner une tentière prière, puis je mangeais. Comment elle t'a donné la sorcière? Tu n'as rien dit? Comment tu as eu la sorcière? C'est pas la nourriture qui m'a donné. Qui t'a donné ça? Mon grand-père. Mais comment? Attends. On t'a forcé pour être ici. Ok. Hein? Mais... Si tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de parler. Qu'est-ce que tu as envie de dire? T'as pas ce que j'ai envie de faire, hein? C'est que mes parents disent que je suis sorcière. Ils disent que... Où est tes sorcières? Ils disent que je suis sorcière. Je reconnais que je suis sorcière aussi. Attends. Qu'est-ce que veux-tu là-dedans de dire? Qu'est-ce que tu veux au juste? Papa, je veux ma délivrance. Quand tu veux la délivrance, que tu fais? Je me confesse. Hein? Je me confesse. La confesse? Ça veut dire que ton maître n'est pas prêt à changer. Si, papa. Hein? Si. On t'écoute. Je vivais avec lui. Quelquefois, le soir, je vois, il vient et me donne de nourriture. Haricots avec... Il y avait de la viande dessus, mais il ne savait pas ce qu'elle vient et me donnait. Je mangeais. Le soir, dans mon rêve, je mangeais. Le lendemain, dans mon sommeil, il me donne la nourriture. Je mange. Jusqu'à ce qu'un jour, en train de prier, ma tante m'a dit que tout ce qui arrive à ma grande... Comment tu es devenu sorcier? C'est ton nom qui t'a donné, Zéza? Tu as fait quoi à la sorcellerie? Qu'est-ce que tu as fait à la sorcellerie? Tu as fait quoi à la sorcellerie? Tu as fait quoi à la sorcellerie? Tu as fait quoi à la sorcellerie? Donc qu'est-ce qu'on fait ? On te laisse partir, c'est ça ? Si tu n'as pas envie de parler, on ne te force pas. Est-ce qu'on t'a forcé ? Moi, ma grande suppite, t'allais t'assois là. On te demande, tu dis non, tu es sorcier. Tu es sorcier, il faut parler. Tu es sorcier ou pas. Si tu n'as pas envie de parler, s'il n'a pas envie de parler, vous le prenez, partez avec lui. Ici, on ne force pas ça. C'est un véritable sorcier. Si lui, il a cette capacité de pouvoir détruire le centre, ce n'est pas un petit sorcier. Voilà. Ce n'est pas le petit sorcier. Il a tellement fait des choses qu'il a peur de parler. Si tu parles, qui va te faire appeler ? Comment tu fais ? Maintenant, si tu n'as pas envie de parler, moi, je te donne encore une autre chance. Voilà, voici encore une autre chance. Je prends mon temps. Il y a des gens qui doivent recevoir, prier pour y voir partir. Ils vont rentrer. Je te donne encore une autre chance. Tant qu'il est entré, tu perds mon temps. Oh, tu es venu, si tu veux, gâter le centre. Eh, eh. Par amour de Dieu, je te tends encore la main pour te sauver. Maintenant, si tu ne saisis pas cette grâce-là, mais je te laisse tomber. Parce que ce n'est pas forcé. On ne peut pas te forcer pour te dire de parler, 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 parler. Tu n'as pas envie de parler. Tu as gâté quoi ? Tu as fait quoi ta sorcellerie ? Ça, c'est la dernière fois que je te pose la question. La santé de ma grand-mère. Hein ? La santé de ma grand-mère. Et tu as fait quoi encore ? Beaucoup. Beaucoup de tout, c'est-à-dire ? Beaucoup de tout, c'est-à-dire ? Il a gâté la santé de ma grand-mère. Avec qui ? Tu es en complicité avec qui ? Mon grand-mère. Viens. Il a gâté ta santé en complicité de ton grand-père. Ton grand-père est où ? Il a gâté ma santé. Ok. Donc, c'est avec lui, en complicité, lui, que tu as gâté sa santé. Comment tu as fait ? Vous avez fait ? Le soir est venu, comme la grande. Comment vous avez fait ? Laisse-la faire le soir. C'est les petits détails qu'on n'a pas envie d'entendre. Vous avez fait quoi pour gâter sa santé ? Toujours par les douleurs. Hein ? Les douleurs. Mais comment provoquer la douleur ? Je ne veux pas qu'ils m'envoient pas aller vendre de l'eau ou qu'ils m'envoient pas aller acheter des médicaments à la famille. Mais avant ça, quand tu dis c'est toi qui est la base de la maladie de ta grande-mère, ton grand-père, comment vous avez fait ? Vez. Venez s'il vous plaît. On va ouvrir vos prises de toi. Comment ? Vous êtes malade, c'est ça ? Comment se passe votre santé ? Le diabète est la tension. Le diabète est la tension. Ça se passe comment ? Souvent, quand ça me parle, quand je mange, on me dit de manger peu. Quand je mange peu même, je sens la douleur. Je sens. Le médecin qui me suit, il a dit, le diabète, il m'a montré comment est-ce que je dois suivre le régime. Donc, la maladie m'a dit de servir la nourriture. Et quand je mange, c'est comme si j'ai mangé plus que ça. J'ai mal partout, mes pieds pèsent, ça devient de l'eau comme du ciment. Même pour marcher, j'ai des problèmes. Ça pèse comme ça, c'est le ciment que je vais suivre le même qu'à la mort. Petit, tu peux nous expliquer un peu ce que tu as essayé de faire avec ton grand-père ? Qu'est-ce que vous avez d'abord fait pour dégrader sa santé ? On ne te force pas. Je ne t'ai pas forcé ce matin. Je t'ai souvent dit que tu étais un sorcier parce que là où tu es arrivé, ce n'est pas une petite sorcellerie. C'est un grand sorcier. Pour aller défier un centre comme ça, c'est que tu es très fort là-bas. Donc, il faut avouer, nous, on va te délivrer. Tout qu'on ne fait, il n'y a pas de sorcier qui me moigne. Moi, je vous cherche un torche. Je cherche des grands sorciers. Je les cherche un torche. Le village où vous pensez, il y a des grands sorciers, invitez-moi là-bas. Il y a le lieu du bonjour. On va voir le bras des skis qui va se casser. Cette année-là, on va démarrer. Quand vous allez démarrer la croisade, on va inviter tout le monde venir assister à la croisade. On attend que les invitations. Si vous vous invitez dans un village, invitez-nous. On attend les gens de Tofla. Je suis maintenant arrivé. Si vous voyez la vidéo, voilà. Depuis, vous parlez, quand le professeur va venir, il y a une université de sorcellerie là-bas. Il y a la sorcellerie là-bas. Maintenant, je suis là en août. Invitez-moi. Je ne vois plus. Je suis sorcié seulement là-bas. Tous les enfants, on les a initiés à la sorcellerie. Donc, tu as dégradé la santé. Tu me perds le temps. Tu me perds le temps. Il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont pris le temps. Je me dégradé la santé de ma grand-mère. Comment? Moi, c'est la manière. Il ne faut pas que je me dégayais. Mais comment tu as fait? On échangeait mon corps avec celui de mon grand-père. On échangeait mon corps avec celui de mon grand-père. Tu as fait quoi? Il ne faut pas nous faire des choses. Tu as fait quoi? Je ne peux pas laisser à nous. Est-ce que lui, là, il veut changer? Il veut changer, papa. Il va changer, papa. Il vit avec moi. Tout petit, je l'ai pris. Non, non, non. Il faut laisser. Quand tu racontes toute l'histoire, il va l'émotion, tout ça. Les sorciers, on va l'aider à quitter. Mais il faut que lui soit copain. Voilà. Il faut qu'il copait et qu'il décide d'abandonner. Comme ça, on va le délivrer. Là, maintenant, c'est la main tendue. On te tend la main. C'est tellement simple. On ne te met pas sur une pression. On ne te passionne pas. On sait seulement dire qu'un droit où un enfant peut être. Il faut quitter. Parce que tôt ou tard, tu vas payer. Tôt ou tard, qu'on ne veut pas, tous ces pères sur la terre ici. La proche de Dieu t'a mis à nu. Toi, mais t'es venu dans le centre de prière. Tu veux moi-même me gâter. Tu as gâté ta famille. Moi-même, prophète, tu veux me gâter. Tu comprends? Mais malgré ça, je te tends la main. Donc, il ne faut pas jouer à ça. C'est une opportunité. Il faut la saisir. Petit. Tu as fait quoi? Tu as dégradé la santé. Tu entends de perdre la mémé, la biorne s'assoie. La biorne s'assoie. Tu l'aimes bien? Tu as hésitant avant de répondre. Tu l'aimes bien? Tu l'aimes bien? Tu vas dire. Parce que c'est dans l'intérêt. Si tu l'aimes bien, c'est pour qu'elle soit libérée et tout ça. Je l'aime bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'as pas plu? Est-ce que tu l'as une fois dit? Mémé, voici ce qui se passe. En réalité, ta santé, voici ceux qui sont là-bas. Tu l'as une fois dit ça? Pourquoi? Bien. Bon, peur et puis la voix mourit. Je touche du doigt. La voix mourit. Tu jas du quoi? Tu as peur. Maintenant, elle, sa santé, quand on est malade, c'est la mort. quand tu veux qu'elle meurt? Tu voulais qu'elle meurt? Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il y a donné une partie de ses jambes. Une partie de ses jambes. Tu as donné une partie de ses jambes? Où? Pour faire quoi? Il y a un travail de soupe. Pour que les jours, qu'un match, elle ressent une douleur. Il faut bien l'expliquer. Tu as donné pied la première fois. Pour faire source, que du genou, ou bien on fait croire les pieds. Eh, petit, on t'efforce ou bien? C'est toi qui est venu t'asseoir si tu dois parler. Mais il faut parler librement. Ou bien si tu n'as pas honte de parler, mais tu t'en vas. Tu as donné un sacrifice. Hein? Tu as donné un sacrifice. Tu as donné un sacrifice. Comment? En échange de ce qu'il m'a donné. En échange de ce qu'il t'a donné. Puis t'a donné quoi? Il m'a donné un sacrifice. Une viande pour manger. Et puis toi, c'est la viande de ta grand maître a vu. Tu es de, 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 qu'on appelle des bœufs. Des pépées soupes que les gens vendent derrière à Chiqui. Ça, ça, je ne pouvons déjà pour ça. Tu es du porc. Il dit, il a mangé ça. Hein? Ah, et quand tu passais comme, si tu attendais qu'il te dise quelque chose, tu t'as dit, oui, c'est ça. Non! Il a pris ça. Hein? Il a pris. Il a mangé ou c'est dans le frigo, ou c'est dans le sauce. C'est ce qu'il veut savoir. Il a mangé. Il a mangé. Donc, ta grande maître a sera paralysé. Souvent, il y a des paralysies. Hein? Souvent, il y a des paralysies. Ils ont pris pour vous. Souvent, il y a des paralysies. Je me suis paralysée trois fois. Tu t'es paralysée trois fois? Non. Donc, sans raison, vous avez détruit, c'est ça? Et tu as fait quoi d'autre? Allez, vous asseyez un peu. Oui. Je me suis fatiguée. Tu as fait quoi d'autre? Moi, je lui ai donné ma... ma granée. Je ne voulais pas que ça s'est développé. C'est un malade, mais... Toi, même, c'est développé quand Gaïa, même, c'est Denis Gaïa. Quelque chose qui n'est pas développé ne peut pas venir gâtir le centre, là. Bon, petit. Bon, moi, je pense que tu n'as pas envie de parler. Si, papa. Tu vas retourner à commencer. Non, pas. Tu vas retourner à commencer. Parce qu'il y a la pression qu'on est en train de te forcer. Toi, tu n'es pas développé. Toi, tu es là, tu as fait la conflérie, tu te transformes en un varant pour attaquer le centre. Ça, ce n'est pas développé. Ah, donc, tu voulais Gaïa! Donc, c'est qui tu es là? C'est petit. Oh, petit, la main, c'est dangereux, hein? Il dit, ce n'est pas encore développé. Ce n'est pas développé comme ça. Tu as vendu, déjà, les pieds, la mémé, ils ont déjà mangé à chiquer. Puis de, puis de peu. Comme ça, on va, on va un peu d'eau dedans, tomates, piments, on ne crase pas beaucoup, un petit, puis manger. Et puis, bon, c'est parti, vite, vite. Puis de peu. Ça, ça commence, là-bas, ils pouvaient. Les gens mangent beaucoup, ça. Petit, qu'est-ce qu'on fait? Les finances, mon papa, quand l'argent rentre dans sa main, ça ne tient pas. Hein? L'argent de mon papa. Hum? Mon papa. Oui. Quand l'argent rentre dans sa main, ça ne tient pas. On a bloqué ses finances. C'est ce qu'il a envie de parler, même. La fin de quoi? J'ai bloqué les finances, mon papa. Les finances, ton papa, c'est qui? On est pris ici, là-haut. Ah, Bobo. Et là, Bobo, tu as gardé son argent. Comment? Quand on lui donne l'argent, ça rentre. Cette maman, ça rentre. Hein? Tu as dit, quand on lui donne l'argent, toi, ça tombe dans ta main. Ça lui, tu as l'argent, hein? Dans lui, quand il reçoit l'argent net, toi, tu sais, dans ta main, ça tombe. Il fait dépenser beaucoup. Hein? Il fait dépenser beaucoup. Ah, tu le fais dépenser beaucoup. Il dépense beaucoup. Donc, on le faut dans ta main. Quand il reçoit, et puis, ça tombe dans ta main. Maintenant, toi, tu fais quoi sur ta main? Je dépense. Hein? Je le dépense. Qu'est-ce que ça? Je le dépense. Ah, tu dépenses? Oui. Quand, tu achètes quoi, ça? Je l'achète, je l'achète. C'est le petit, là, il a changé. Je l'achète. Tu nous fais tourner, là-haut. On se l'a oublié de te laisser, là-haut. Moi, je ne t'efforce pas. Hein? Comme tu n'as pas envie de parler, tu vas aller retrouver ta confréerie. Hein? Vous allez vous faire des règlements de comptes, là-haut. À cette façon, tu as commencé à parler, ils t'attendent. Vous êtes combien dedans? Vous êtes quatre dedans. Toi, tu joues quelle rôle? C'est ton envoyeur. C'est ton envoyeur. Tu as dit, tu es un envoyeur. Tu es missionnaire, tu vas en mission. Chargé de mission, c'est dangereux. On te donne tous les pouvoirs pour ne pas rater les choses. Donc, quand tu es venu, ils étaient fâchés. Je ne veux pas que je vienne. Donc, ils ne voulaient pas que je vienne. Pourquoi? Donc, tu ne veux pas les dévoiler, c'est pour ça que tu ne parles pas, là. C'est ça? Mais parce que tu n'es pas en train de parler. Ce qui te arrive, là, tu n'as rien dit. Quand quelqu'un est prêt pour, on sait, nous, on est habitué à ça. Quand quelqu'un veut changer, veut aller à la sorcellerie, on sent, dans sa monnaie de parler. T'entends, nous nous perdons du temps, il est déjà 13 heures, on doit libérer certaines personnes. Moi, je ne suis pas obligé de te laisser. J'ai passé toute la nuit, toute la journée, toi, ici. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Comment? Là où tu es là, tu es dans l'eau, tes cœurs froides, tu as peur. Ouais, tu penses que, quand tu vas partir, ils vont te tuer. Quelquefois, quand je vais parler, ma gauche, j'ai des problèmes de respiration, du bloc. Bon. Bon, plus tu es bloqué. Voilà. Il ne peut pas venir ici, tu es bloqué. Voilà. Maintenant, il ne faut pas aller. Il va quitter, vous, venir bloquer. Ta respiration, c'est dehors. C'est des matchs, tu faisais, là, d'accord. Mais ici, là, tu es la brigade, nos petits sociaux. Elle ne fait pas tout. Ça va, maintenant, ta respiration? Ça va, maintenant. Bon, allons-y. Je dis, madame, mon sacrifice, elle finit sur mon papa. Bon, le petit, là, il n'a pas eu de parler. Je dis, je dis, je dis, mon papa, c'est un sacrifice. Ton papa? Je ne sais pas qu'il dieu avec les femmes. Hein? Je ne sais pas qu'il dieu avec les femmes. Pourquoi qu'il ne tombe pas Dieu et les femmes? Tu as fait quoi? J'ai donné mon papa. En sacrifice. Quand il y a une femme, il laisse. Elle vient, elle s'en va. Elle vient, elle s'en va. Elle vient, elle s'en va. Comme ça, toi, tu as le marié après. Tu as fait quoi encore? Je fais finir. Je te pose explication. Tu es sûr que c'est fini? Non, tu mens. Bon, là, mémé, le petit, là, je pense qu'il ne va pas changer. Mais dis, non, n'oubliez de te laisser. On ne peut pas te forcer. Parce que si elle dit, voyez ce qu'il t'a fait, voyez ce qu'il t'a fait, voyez ce qu'il t'a fait. C'est comme c'est moi qui t'ai poussé à dire ce que tu as fait. Moi, je ne suis pas prêt. Ce que tu as fait, c'est toi-même qui confesse. Moi, je t'ai vu ce matin. Je t'ai dit que tu es sorcier, tu as discuté. Je suis revenu deux fois. J'ai dit, petit fois, arrêtez ce que tu fais là. Après ça, tout le monde, tu as vu que non. Ta vie était un peu mélangée. C'est comme le vieux, là. Parce que tout à l'heure, on va prier. Et j'ai prié pour lui. Quand un sorcier ne veut pas changer, il faut prier pour lui. Il y a beaucoup de prières. Il y a les prières où les gens, quand ils vont à Mauritanie, où ils sont délivrés? Quelqu'un qui est là à Mauritanie, où ils sont délivrés? C'est comme le Goliath de votre famille. Si le Goliath est terrassé, la famille est délivrée. Il a failli que Goliath tombe. Saïl tombe pour que David prenne le tronc d'Israël. Oui. Il y a des gens qui ont besoin d'être détrôné. Pour que tu pousses en tant que position de votre trône. Non, Petit. Mame, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On les lince ou on les fait, quoi? Moi, je ne vais pas passer. Il faudrait qu'il avoue tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il fait, il faudrait qu'il avoue ça. Parce qu'on ne l'a pas forcé. Nous sommes nombreux qui sont venus ici pour la prière. Si tu n'es pas sorcier, on ne peut pas l'interdire que tu es sorcier. C'est parce que tu es sorcier qu'on t'a vu. Vous priez sur plusieurs personnes. Vous voyez qu'ils ne sont pas les sorciers. Vous les dépasser. Vous allez sur une autre personne. C'est parce que les sorciers que vous l'avez dévoilé. Donc, s'il ne veut rien dire, il va rester. Parce que je ne pourrais pas partir avec lui. Parce que tout le temps, je l'ai pris tout petit jusque là. Mais il ne veut rien dire. Il ne veut rien dire. Vous pouvez l'exercer. Il va trouver une solution. Il ne veut rien dire. Il ne veut rien dire. Quelqu'un qui ne veut pas parler. Il ne veut rien dire. Non, on ne peut pas le séquestrer. Non, on ne séquestre pas les gens pour dire qu'on le gardait ici. S'il ne veut pas partir, il va partir à bout. S'il veut changer, ok, s'il a envie de parler, on peut le laisser dans le but de pouvoir l'aider dans sa délivrance. Non, on ne le met pas ici pour dire que c'est qu'il prend une force. Non, on ne peut pas le manger. Non, non, non. Il est libre de le reconnaître comme tu n'as pas à reconnaître sa sorcierie ici. Il est libre. Qu'est-ce qu'on fait petit ? Tu veux changer ? Ok, va t'asso, on va t'aider. On va donner encore une autre chance. Moi, je vais commencer à aider les gens. On se tient debout, que Dieu bénisse. Il faut mettre ta main sur ta tête. Il faut parler aujourd'hui, pour dire celui qui est à la base de mon problème. Viens, sortez dans mon village. Je suis aujourd'hui dans ce temps péniel. J'invoque le Dieu puissant d'Israël, que ce Dieu-là mette à terre ce Goliath-là, dans le nom de Jésus. Prie ensemble, Seigneur. Prie ensemble, Seigneur. Prie ensemble, Seigneur. Prie ensemble, Seigneur. Merci. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021